Laurent Bazin. Bonsoir Imanol Arinordeky. Bonsoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous appeler Imanol mais parce que devant mon poste de télé j'ai beaucoup crié pour vous encourager. C'est très bien. Ancien international, 5 tournois des 6 nations au compteur, vous avez fait les beaux jours de l'équipe de France pendant 10 ans. Notre dernier grand chelème en 6 nations c'était avec vous en 2010. Merci de nous rejoindre depuis le stade Vélodrome où la France affronte donc ce soir on le sait l'Italie. Imanol, on peut perdre ce match franchement ? Non, on ne peut pas. On se doit d'une part de le gagner pour avoir fait une dynamique positive. On a terriblement et cruellement besoin de renouer avec la victoire. Et je pense qu'on ne peut pas perdre ce soir contre l'Italie même si l'Italie est une jolie petite équipe qui se démène bien, qui a quand même pris 50 points de moyenne sur les deux premiers matchs du tournoi. Ils ont une capacité à produire du jeu et à être dangereux mais je crois que sur le contenu, sur le fond et sur les bases de notre sport, je crois qu'on est quand même bien plus solides que l'Italie donc ça risque d'être un match quand même assez ouvert avec du spectacle. On va peut-être se faire quelques frayeurs mais dans l'ensemble, je pense qu'on a quand même la capacité de battre ces Italiens. Vous étiez à Rome je crois en 2011 lorsqu'on a perdu face aux Italiens, même si vous étiez sur le banc me semble-t-il, si je me souviens bien. Ils nous ont causé quelques problèmes quand même déjà. Oui, les Italiens on a déjà perdu contre eux, on a aussi perdu par la suite contre l'Italie. C'est une équipe dont il faut se méfier, qu'il faut respecter. Je crois que l'équipe de France est bien préparée aussi cette semaine. C'est un match de rugby, quand on rentre sur un terrain, il n'y a pas de favori ou d'outsider. D'ailleurs, il faut faire le job, comme on dit, il faut mouiller le maillot et c'est souvent l'équipe qui a le plus envie qui gagne, même si forcément le talent de certains joueurs peut faire la différence. La prestation collective aussi fait qu'une équipe est plus performante que l'autre. Mais bon, tout est possible. Mais bon, je crois que là aujourd'hui, quand on a besoin de renouer avec la victoire, j'ai envie de dire presque qu'importe la manière.